L'auditeur, c'est une sorte de détective de la finance. Il enquête sur votre entreprise ou celle d'un concurrent pour orienter votre stratégie. Elodie, Guillaume et Jérémy sont auditeurs dans l'un des plus gros cabinets du monde en la matière. L'an dernier d'ailleurs, Elodie étudiait encore ici, en master. L'IAE de Grenoble n'est pas une si mauvaise formation. C'est une très bonne formation, attention. Non, non, c'est une très bonne formation, au contraire, ça se voit, la plupart des gens qui sortent de l'IAE, généralement, ont quand même des débouchés, je ne dirais pas peut-être faciles, mais ont quand même des postes relativement intéressants. Donc oui, je pense que c'est une très bonne formation. À Grenoble, en finance, vous avez le choix entre l'université, l'IAE, public, et JEM, Grenoble école de management, chambre de commerce, privée. Jérémy, lui, vient plutôt de là. Deux profils complémentaires, une fois dans l'entreprise. Les profils ingénieurs ou JEM vont progresser techniquement. Les profils IAE vont progresser dans la relation aux clients, dans la gestion des équipes, dans la maîtrise de l'anglais. Donc je dirais qu'après quelques années, après cinq ans, quand on passe manager, on a un grade où les profils se sont un petit peu rééquilibrés. En ce moment même, ces étudiants se livrent au délicat d'exercice du speed dating. L'occasion de décrocher un stage pour commencer. La période est propice qu'on se le dise. Là, on repart sur des niveaux, j'allais dire, presque d'avant crise. Pour vous donner une idée, chez YFrance, on recrute à peu près 800 personnes par an. Et donc dans les métiers qu'on a présentés aux étudiants de l'IAE de Grenoble, on recrute, on va dire, entre 50 personnes pour l'expertise comptable et aussi 50 autres personnes pour l'audit, donc sur Lyon et Paris. Les master finances de l'IAE Grenoble affichent un taux d'insertion professionnel d'environ 90%.